J'ai là une Marianne armée qui veille sur les droits et libertés. Le président du Conseil constitutionnel donne le ton. Dans son bureau, il est en résistance. Un combat pour la République, précise-t-il, pas contre Nicolas Sarkozy, le tout nouveau membre de droit qui va faire son entrée au sein de l'institution et que Jean-Louis Debré a pourtant si souvent malmené politiquement par le passé. C'est ça qui est fantastique dans la République, c'est qu'on se retrouve tous, quels que soient les itinéraires des uns et des autres. En fonction, depuis cinq ans à la tête du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré en est un peu le gardien du temple. C'est lui qui supervise l'accueil de Nicolas Sarkozy, un invité particulier, mais qui ne sera pas un hôte privilégié. Nous faisons tout pour qu'il soit bien installé et que ça soit un membre comme un autre. Puisque le mot normal est un mot d'actualité, normalement j'accueillerais le président Sarkozy. Et si l'ancien chef de l'État a imprimé un style sur le fond et sur la forme à l'Élysée, Jean-Louis Debré le prévient. Ici, pas de rupture, le fonctionnement de la rue Montpensier s'inscrit dans la continuité. On n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas là pour statuer sur l'opportunité des lois. Le Conseil constitutionnel n'est pas un contre-pouvoir. Nicolas Sarkozy n'a pas encore annoncé quand il allait siéger, mais Jean-Louis Debré est serein, un bureau l'attend déjà, juste à côté du sien.